bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes voilà toujours là pour vous donner des infos à temps réel et de la situation de la guinée ce qui se passe ce qui est caché ce que vous ne saviez pas le général 5 étoiles est là pour vous en parler aujourd'hui et même les jours passés il ya eu des rencontres dans l'hôtel de antonio soirée que vous connaissez tous l'hôtel soirée en ville et les amis les hommes d'affaires amis à dombouya qui sont en train de tout mangas et pour maintenir le bandit et après garder le pouvoir comme si la guinée c'est pour eux mais je vous dis vous avez tapé poteau la mine girassi nous sommes au courant les clans de lobby que vous êtes en train de préparer le clan d'antonio votre clan et c'est pourquoi je vous parlais la semaine passée et le fait de redonner encore guinée games à antonio soirée je vous ai dit le cnrd ceux qui sont en prison aujourd'hui ce sont des prisonniers politiques tous ceux qui s'opposent à dombouya ou ceux qui ne vont jamais même s'opposer et ceux qui ne vont jamais le soutenir il s'attaque à toutes ces personnes donc nous sommes déjà au courant dire si wallah vous serez les gros perdants non là vous serez les gros perdants vous qui dites que vous êtes des lobbies aujourd'hui chercher à soutenir le bandit mamadi d'oubouya non là vous serez les gros perdants il a fait le coup d'état devant tout le monde on l'a écouté le 5 septembre mais ça n'avait rien de tout ça ils ont fait le coup d'état c'est un instinct de survie vous êtes tous au courant antonio soirée vous avez la radio film girassi vous avez la radio espace donc s'il ya des gens qui doivent informer les guinéens ça doit être vous mais comme vous voulez écarter les leaders potentiels aux élections en guinée vous voulez garder vos amis chercher à bouffer de l'argent mais allons-y seulement moi je vous ai déjà prévenu quelle que soit la durée les conditions inchallah mamadi d'oubouya va tomber mais si vous pensez pouvoir tromper tout le peuple de guinée vous êtes aujourd'hui vous vous dites des lobbies vous pensez influencer sur la population vous pensez à endormir les gens mais je vous dis ça ne passera pas barque à feu de girassi ya combien de personnes qui vous regardent aujourd'hui vous avez perdu votre crédibilité les guinéens ont compris cela donc arrêtez de vous fatiguer ça ne marchera pas mamadi va dégager mamadi est un tonneau vide mamadi ne peut pas même vous girassi à quoi dans la tête c'est un illettré c'est pas en créant d'une radio et prendre quelques journalistes donc c'est pour vous dire que votre réunion à l'hôtel soirée nous sommes déjà au courant et bien d'ailleurs c'est là bas moussa moïse d'or nous sommes au courant ça dit vous n'allez pas prendre ce pays en otage avec ces bandits qui sont là nous sommes déjà au courant moussa moïse c'est là bas tu dors tu as une chambre à l'hôtel de soirée nous sommes déjà nous sommes au courant de ça vous n'allez rien faire dans ce pays là et que les gens ne vont pas nous informer voilà la situation les gens sont là seulement par peur mamadi ne peut rien apporter à la guinée que cela soit clair pour tout le monde doumbouya ne peut rien avoir il peut rien faire pour le paix pour ce pays donc ce que vous êtes en train de préparer en tourne soirée la mine girassi voilà donc encore essayer de comprendre que ça ne va pas marcher ce pays là on comprend ce qui sont en train de pousser pour ne pas qu'on libère le docteur cassouri en cas d'élection demain ce qu'ils sont en train de tout faire pour n'est pas que la c'est le dalle et rentre en cas d'élection wallah et c'est vous qui allez perdre parce que allah soubouane watala dieu est là en tout cas dieu est là pour les bonnes choses dieu est là pour la vérité et la démocratie c'est le choix de la majorité et majorité vous n'allez pas venir faire un coup d'état trahir votre bienfaiteur et penser pouvoir garder ce pouvoir là wallah et cagnes à croire même l'armée aujourd'hui je vous ai dit allons-y la justice tout ce que vous êtes en train de faire dans le noir va se retourner contre vous voilà les girassi qui parle leurs amis ont été ministres ici girassi qui parle il a eu des contrats ici au temps du président facondé mais on parle pas de la crièvre pour ces gens là même si vous pensez que les gens les guinéens sont bêtes il ya des gens qui ont géré l'argent ici des amis de mamadit de mouya des gens qu'ils fréquentaient au temps du président facondé des gens qui lui faisaient des faveurs ils ont quitté le pays sans problème on est au courant de tout ça ne pensez pas que les gens sont bêtes que aujourd'hui ces personnalités ces élites que vous êtes en train d'humilier que nous nous devons nous asseoir vous regardez fesses de telles bêtises dans le pays vous êtes en train de construire aujourd'hui vous avez vos comptes garni vous avez vos familles aujourd'hui à l'étranger parce que vous même vous savez que ça peut mal tourner à tout moment mais vous voulez forcer vous voulez ramener ce pays à l'état vous ne voulez pas que la guiné avance mettez la coeur même si les bandits pensent qu'ils peuvent venir à nous distraire et se fatigue je vous ai dit vous allez toujours vous fatiguer et la vérité va triompher dans ce pays inchallah ou la vérité va triompher et je vous ai déjà dit après ce coup d'état ce pays n'aura plus de problème parce que le cnrd je ne parle pas des militaires parce que même le logo qu'ils ont sur la poitrine et le font seulement ils n'ont pas le choix sinon eux-mêmes il ya plus malheureux que l'armée guinéenne aujourd'hui ils le font malgré eux-mêmes sinon personne ne veut de vous personne ne veut de vous comme je le dis le cnrd c'est le regroupement des faux types tous les faux types de la guiné dieu a fait ça dit en quelque sorte pour rassembler tous les faux types c'est le bon moment pour nous de les connaître voilà c'est le bon moment de les connaître ces faux types donc vous allez vous fatiguer attendez je vais bloquer ce maudit là parce que je vous ai dit moi quand vous dites que je vous bloque là quand vous venez insulter ici moi je vous bloque c'est une page anti cnrd anti mamadie dumbuya anti narco voilà moi les narcos peuvent faire leur affaire moi je n'ai un narco il peut faire ce truc mais quand tu viens pour prendre le pouvoir mettre le pays en retard j'ai un problème moi je m'en fous que quelqu'un va de la drogue c'est pas mon affaire c'est en toi et la police c'est en toi c'est entre vous et les autorités mais quand vous venez pour tuer des guinéens qu'au nom de la démocratie mamadie dumbuya un narco et là je ne fais pas le cadeau là je ne vais pas le laisser sinon il ya beaucoup il ya beaucoup de narcos mais moi ça me dit absolument rien je ne dis absolument je ne dis pas je ne dis pas leur nom parce qu'ils n'ont pas fait de coup d'état ils n'ont rien à voir avec le coup d'état mais ceux qui sont amis avec dumbuya ceux qui sont complices du coup d'état moi mon problème c'est ces gens voilà donc à partager dans tous les groupes il ya eu une une réunion des soi-disant lobby les gracie les le groupe de antonio soirée des gens comme ils vont gérer ce pouvoir et ils vont mettre quelqu'un ils vont tout qui va toujours les protéger voilà mamadie dumbuya il va aller se former encore il va revenir donc la guiné va rester dans leurs mains je vous ai dit voilà ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça ne va même pas marcher regardez déjà mamadie dumbuya qui parlait la dernière fois aux des entreprises étrangères les banques les directeurs aujourd'hui pour une pour la rénovation du stade fait général c'est raconté aujourd'hui c'est donné à deux entreprises françaises et vous vous parlez de développement de la guinée au moment qu'au mali on est en train de nationaliser les choses c'est à dire le bandit lui ne pense qu'à son intérêt je vous dis l'armée aujourd'hui c'est le désordre total nos soldats aujourd'hui de militaires ça dit ils font des réunions l'armée guinéenne nos officiers n'ont même pas accès à ces réunions à ces rencontres ça dit mamadie pense que la guinée là ça appartient à son papa mamadie pense que la guinée c'est le titre foncier ça l'appartient entre être quelqu'un qu'on a lavé qu'on a nettoyé quelqu'un grand gros grand bête on va on le forme un peu et devait officier amara directeur de l'école militaire voici des bandits comme ça qu'ils viennent faire un coup d'état et non les guinées on doit s'assoir et regarder ces bandits en train de détruire notre pays ça ne se fera pas devant nous donc je vous dis en tournée soirée j'ai beaucoup d'estime pour vous beaucoup de respect vous avez révolutionné le sport guiné voilà même qu'on dise que vous avez détourné mais moi je dirais que oui vous avez vous avez apporté un changement au football guiné depuis qu'on vous a retiré le on vous a retiré guiné games on a vu le résultat sur le sport guiné en général mais le plan où vous voulez rentrer là dire que vous allez soutenir vous allez devenir des lobbies pour en tout cas et garder le pouvoir avec la force quand ça va dégénérer déjà il ya l'auteur comment on appelle kpc dans l'affaire du 28 septembre son nom est cité dedans dans l'affaire du coup d'état là son nom est cité dedans les corps donc il faut même pas que vous allez essayer de rentrer dedans bar café de girassi déjà vous avez vu votre radio vous n'avez plus de crédibilité les guinéens ont compris que vous êtes des malhonnêtes au temps du présent facondé vous étiez là à parler l'affaire de drogue matin midi soir de politique critiquer le gouvernement mais aujourd'hui vous la fermez parce que oui vous gagnez beaucoup nous sommes au courant vous parlez de crieff votre ami a été ministre ici des tp mais vous ne parlez jamais de ça vous n'est pas les jamais de votre ami vous ne parlez jamais de ça vous pensez que les guinéens les gens sont maudits vous pensez que les guinéens les gens sont malades c'est-à-dire les règlements de comptes quand maman dit se flanquer devant les guinéens le 5 septembre pour dire il n'y aura pas de chasse aux sorciers ça veut dire quoi même toi guirassi tu avais des contrats autant de ton ami tu avais des contrats pourtant je journaliste mais vous ne parlez pas de crieff vous même vous ne rendez pas de compte des marchés de gré à gré toi guirassi vous ne parlez pas de ça des malhonnêtes ton siège qui a bon fui que tu es en train de construire grâce à qui aux présents facondé mais c'est vous qui vous flanquer aujourd'hui en train de soutenir des dérives un tonneau vide vient faire un coup d'état vous ne pensez qu'à vos poches 14000 personnes sont assis aujourd'hui vous qui êtes des journalistes vous qui devez parler de l'emploi des jeunes vous vous flanquer vous ne parlez pas de ça endormi le peuple l'affaire de courant vous n'ouvrez pas vos gueules pour parler autant du présents facondé autant du présents facondé vous étiez là à gueuler ici mais personne ne parle de l'affaire de l'électricité aujourd'hui après quand vous avez vu ce qui s'est passé autant du présents facondé malgré que les jeunes étaient manipulés à l'époque et c'est comme ça que oui allé mini militariser une ville traumatiser la population aller saccager les domiciles des gens c'était ça autant du présents facondé qu'est ce que vous vous avez à dire au peuple de guinée si vous n'êtes pas que des malhonnêtes mais on a dit le temps est le meilleur juge actuellement tout le monde en train de voir quand on vous a dit dès le départ le coup d'état est un instinct de survie les bandits les narcos ils ont fait le coup d'état pour sauver leur tête pour la démocratie ou est l'état des droits ou est la justice ou est le changement le bonheur dont vous étiez là à vous flanquer le 5 septembre à faire rêver les guinéens mais une année et demie a suivi ou à ce changement vous êtes en train d'humilier mettre les politiques sur contrôle judiciaire vous n'êtes pas que quelqu'un parle vous voulez faire taire tout le monde et même nous aujourd'hui nos vies sont menacées ici vous payez des gens s'attaquer à nous vous pensez qu'on va avoir peur nous notre vie est dans la même dans les mains de allah soubana watala si vous saviez parler pourquoi vous ne parlez pas de l'électricité aujourd'hui la décès en électricité vous ne parlez pas la souffrance des guinéens aujourd'hui la souffrance des guinéens aujourd'hui vous ne parlez même pas de cela 1 vous ne parlez pas de cela parler de ça l'affaire de l'électricité parler de ça l'affaire d'emploi 14000 vous avez écouté la page top secret celui qui parle de la fonction publique là vous avez écouté à l'époque au temps du président facondé là ils étaient là à inviter le monsieur sur le plateau personne n'a parlé le monsieur était dans ses droits mais aujourd'hui il est censuré les médias ont peur de lui donner la parole mais nous nous allons lui donner la voix il faut que les guinéens sachent réellement l'arnaque la démagogie des tonneaux vides co-administrateurs aucune notion de la république vous voulez qu'on s'asseye là et regarder observer la situation moi je vous ai dit votre rencontre à l'hôtel de d'entre nous soirées tout ça ça sera voué à l'échec voilà vous allez tous passer devant la criefe quelle que soit la durée la situation vous allez tous passer parce que ça ne marchera pas bien ça je voulais dire donc tout ce que vous êtes en train de préparer chercher chercher à tromper les gens ça ne passera pas ça ne marchera pas regardez le pays aujourd'hui le port aujourd'hui allez-y regarder vous avez humilié des gens qui ont apporté leur changement au port donc moi j'ai dit aux guinéens il est temps de vous réveiller tous parce qu'on a affaire à des bandits à des escrocs des gens qui ne pensent qu'à l'argent seulement des gens qui ne pensent qu'à l'argent ils s'en foutent de la bonne gouvernance tant que eux ils gagnent tout le monde a vu 11 ans du présent alfa condé on a vu le bar café les journalistes haineux des journalistes arrogants des journalistes indisciplinés des journalistes impolis on les a tous vu ici au temps du présent alfa condé manque de respect à des ministres mais aujourd'hui ces gens là n'invitent pas les journalistes les ministres des poutistes pour les questionner actuellement rien ne va dans le pays ils font silence radio quand il s'agit de parler des futilités là ils savent parler de ça quand il s'agit de parler des futilités mais il faut que les guinéens comprennent moi la prochaine manifestation si c'est qu'on a cru sur le monde ne compte même pas sur nous pour la communication je préfère me taire vous avez vu comment les ballards ils ont dépêché des gens pour aller à canca c'est comme ça je vous dis c'est un petit groupe l'esprit cnrd c'est de tromper les gens vous avez vu ce qui s'est passé à canca mais si vous appelez à des manifestations que ça soit sur l'étendue du territoire qu'on a la guinée ne se limite pas à l'ola la guinée ne se limite pas à zérecouré la guinée ne se limite pas à canca la guinée ne se limite pas à à l'abbé donc quand vous appelez à des manifestations la souffrance c'est sur l'étendue du territoire appelé sur l'étendue du territoire la manifestation vous allez voir tout de suite vous allez voir le résultat donc quand vous appelez à des manifestations arrêté de dire le grand qu'on a créé la guinée ne se résume pas à qu'on a créé la souffrance des guinéens à l'intérieur dépasse même pour qu'on a créé donc la prochaine les prochaines manifestations ça doit être sur l'étendue du territoire là ils vont se sentir ils vont comprendre et je vous ai dit c'est à partir de là que l'armée ils vont dur à ce bandit nomadou d'oumouya de parti tout le monde a compris que le coup d'état ça cause de la drogue ça n'a rien à voir avec la démocratie ceux qui se sont battus est-ce que maman d'oumouya tient leader politique d'après lui oh il s'est battu troisième mandat ou elle est celle d'aller aujourd'hui ou ainsi d'attourer aujourd'hui ou est phonique et mangue alors où est sa vérité maman dit n'est qu'un menteur maman dit n'est qu'un bandit maman dit n'est qu'un gangster c'est ça la vérité et ses bandits ont pris le pays en otage et c'est ce que vous devez comprendre les prochaines manifestations ça doit être sur l'étendue du territoire vous allez voir tout de suite l'armée guiné parce qu'ils vont lui dire non toi tu dois partir vous avez vu au burkina ibrahim quand il a pris ses responsabilités le peuple d'abord l'a accompagné et c'est ce que nous devons faire mais si vous pensez que c'est qu'on a créé seulement oui qui doit manifester continue moi en tout cas si c'est qu'on a créé seulement nous n'allons même pas parler si c'est sur l'étendue du territoire les bandits là ne vont pas déplacer la gendarmerie de mamou ou de kingia ou de bokeh à venir à konakry en renfort ils ne vont pas prendre les véhicules là bas vous allez voir la situation mais vous même c'est vous qui les rendez encore plus fort bien d'accord donc un merci à tout le monde le combat continue et il faut tout faire en tout cas pour faire partie ces bandits là les gracies qui sont en train de préparer des coulisses merci moi je vais te dire je suis au courant des grands dossiers mais j'attends le bon moment pour parler et je vais te donner l'avant-goût la nuit de alia tu as ta responsabilité la nuit de alia voilà la nuit de alia tu as ta responsabilité dedans et je sais je suis au courant voilà donc il faut te calmer le moment le moment venu nous allons déballer cela aussi vous qui avez mentir à d'oubouya vous qui avez mentir là nous sommes au courant pour mettre et la cellule à aller dans des problèmes nous sommes au courant pour mettre les alia dans des problèmes nous sommes déjà au courant de ça depuis longtemps je vous ai dit il ya certaines choses moi j'attends le bon moment pour exploser donc guirassi nous sommes au courant de vos rapports que vous avez fait à votre patron maman dit d'oubouya et c'est ce qui a fait que il sait il sait c'est à d'acharner contre celui d'aller pour raser la maison c'est pourquoi je dis au guiné souvent quand quelque chose arrive il faut vous poser la question celui qui a applaudi pour d'oubouya celui qui a dansé pour d'oubouya celui qui a fait des tournées pour d'oubouya celui qui a assisté à l'investiture du bandit mais comment se fait qu'un beau matin il n'y avait même pas de manifestation pas d'opposition paf on dit faut raser sa maison il faut lui créer des problèmes c'est parce que oui il ya eu des menteurs et ce sont les guirassi mais le dossier je vous ai dit au bon moment nous allons vous donner avec des preuves à la puise comment alia les cellules d'aller la haine l'acharnement je vous ai dit moi c'est le grand dossier je vous ai dit le coup d'état pareil qu'est-ce qui peut animer quelqu'un d'abord tu es un vaurien en france un légionnaire qui a été vidé qui a été viré tu viens en guinée par la complicité de idamine tu intègres c'est à dire on te met dans l'armée on te donne tout on t'envoie fait des formations grâce à ce pouvoir toi tu viens rentre prendre les armes et renverser ce pouvoir j'ai dû aux gens de réfléchir qu'est-ce qui peut animer quelqu'un je vous ai dit l'affaire des drogues avant le départ du président facondé les officiers narcos amara vous avez vu les papiers d'où appareil c'était le l'ami au petit de bacala donc tous ces gens là les papes à foufana tous ces gens vous savez quel genre de boulot c'est pas des entrepreneurs ils n'ont pas de business l'os tout ce qui est sale boulot c'est tout ce qu'ils savent faire d'accord je vous ai dit de réfléchir à cela vous pensez que de mbouya s'est levée un matin comme ça s'acharner contre l'aïséle vous ne savez pas vous ne savez pas ce qu'il a animé ceux qui sont venus ceux qui ont été là bas parce que ce sont les mêmes aujourd'hui les gracies à l'hôtel d'antone soirée qui sont en train de préparer du lobbying mais ça ne marchera pas ça ne marchera pas voilà donc si maman dit au départ si maman dit avait de la haine pour celle d'aller dès le départ il n'allait même pas solliciter son soutien pour faire des tournées ou même aller sur l'axe mais je vous ai dit il ya toujours des mauvaises personnes des gens qui ne veulent pas que ce pays avance c'est des gens comme les gracies je vous ai dit il est égal à mille collines sa radio grâce et nous sommes au courant vous qui avez rapporté qu'hôtel est quitté ce tel temps 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 la nuit nous sommes déjà au courant de ça il ya longtemps donc n'était fatigue même pas nous sommes au courant et c'est ce qui a énervé d'oubouya c'est pourquoi il s'est il s'est mis contre et il s'est mis contre elle a celui d'aller mais comme je vois certains blogueurs ils ne réfléchissent pas je les ai dit ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris voilà donc ce qui parle 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 asseyez vous vous allez toujours réfléchir ou bien chercher à comprendre les choses il s'agit pas d'être émotionnel vous emportez voilà mais ce qui se passe en guiné c'est grave nous avons nous avons affaire à des bandits aujourd'hui qui ne veulent pas que ce pays avance ils sont en train de préparer les choses mais l'armée c'est vous et je vous ai dit le peuple la prochaine les prochaines manifestations tant que le peuple ne se lève pas l'armée ne va rien faire ça je voulais dire tant que le peuple de guiné ne se lève pas pour dire hé trop c'est trop ça partir de là les soldats les hommes vont se décider pour dire ce genre d'histoire de ils ont retiré les armes tout ça c'est blabla je vous dis tout ça c'est des blabla mais une fois que le peuple se lève le pouvoir du peuple vous avez vu ibrahim les autres ils étaient armés ils étaient armés ils ont tout fait mais les ibrahim ils n'ont pas pris le pouvoir au burkina je vous dis c'est pareil il faut c'est un autre militaire qui va organiser des élections ou en tout cas ils vont enlever le bandit mais pour dire que vous allez rester cette transition un criminel un bandit maman dit d'oubouya va organiser des élections comme veut le peuple et l'huile en train d'humilier les gens ils sont en train de construire sa famille tout le monde en train de construire vous pensez que l'huile va laisser vous pensez qu'il va donner la chance à lui abg au rpg aux gens là non ne rêvez même pas ne rêvez pas donc il faut ce soulèvement populaire donc merci à tout le monde le combat continue on est ensemble à ce soir pour vous parler de colabouille parce que j'ai pas voulu mélanger les sujets voilà donc c'était pour vous dire que les mauvaises personnes ceux qui sont en train d'encourager momadid d'oubouya à écarter des candidats potentiels comme les celou les docteurs cassouri les sidi à tourer la rencontre c'était aujourd'hui à l'hôtel de soirée et c'est là bas mais moussa moïse d'or moussa moïse qui est à la dc aujourd'hui donc c'est ce qui se passe là bas voilà donc nous nous sommes là pour vous informer les magouilles mais l'armée guiné prenez vos responsabilités vous n'allez pas laisser ce pays dans les mains de ces bandits de là dans les mains de ces narcos les états unis ont l'oeil sur l'union européenne toutes les c'est à dire les drogues aujourd'hui vendues à travers le monde la guinée est devenu le carré fou distributeur aujourd'hui les colombiens ils envoient en guinée et ce sont nos nos soi-disant cadre malhonnête des gens comme les amara les distributeurs donc il faut que vous prenez vos responsabilités chassez ce cadre malhonnête voilà